Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Assure IT, votre magazine consacré aux technologies de l'assurance. Je suis aujourd'hui au musée des arts et métiers à Paris, dans une salle consacrée à la télécommunication, où vous parlez des serveurs beaucoup interactifs. Les SVI sont encore très présents des utilisateurs, c'est même bien souvent le canal de communication préféré lorsqu'on veut joindre son assureur. Il est important de penser rationalisation et simplification du service pour une meilleure interactivité. Je reçois aujourd'hui Gontran De Villel, responsable téléphonique de la messe MACSF, pour nous donner son avis sur la question. Gontran, bonjour. Bonjour. Vous en prie. Voyez-vous vous présenter en quelques mois ainsi de votre société ? D'accord, je suis Gontran De Villel, j'ai en charge les télécoms au sein de la MACSF. La mission des télécoms, c'est de gérer la voie dans la mutuelle, aussi bien entrée qu'en sortie, ainsi que la data, le réseau data. La MACSF est une mutuelle d'assurance qui assure exclusivement les professions médicales. On a un réseau de 80 agences à travers la France, notre siège social est à la défense. On a eu un exercice en 2009 de 1,9 milliard de chiffre d'affaires. On a à peu près 700 000 sociétaires. D'accord. On est 1300 collaborateurs. Vous avez mis en place un portail vocal. Quel était l'objectif ? Le portail vocal que nous avons mis en place avait pour mission de gérer le numéro unique qu'on avait mis en place juste avant. Avant, nous avions quatre numéros de téléphone différents pour joindre la mutual en fonction des choix de nos sociétaires. Aujourd'hui, avec ce numéro unique, c'est le portal vocal interactif qui permet d'aiguiller les appels au bon endroit. L'idée, c'était de mettre en place un portail simple avec le minimum d'arborescence pour pouvoir donner toujours l'impression à notre sociétaire d'être proche de nos collaborateurs. Quelles sont les autres solutions que vous avez mis en place pour faciliter justement cette relation ? Alors, on a fait un couplage de notre serveur vocal avec l'informatique puisque dans le système précédent, un sociétaire qui voulait joindre sa délégation, il était obligé de taper son code département. Aujourd'hui, grâce à l'interconnexion des systèmes, quand un sociétaire nous appelle, on l'identifie et s'il est reconnu dans notre base sociétaire, on sait dans quelle délégation il est rattaché et instantanément, on réalise le transfert vers cette délégation et donc on ne lui pose plus les questions. D'accord, à partir de son numéro à plan ? Voilà. Et quels sont les choix techniques que vous avez faits pour la mise en place du social ? Alors, on est parti sur une plateforme en VXML puisqu'on voulait un peu s'affranchir d'un constructeur qui nous obligeait de travailler en permanence avec lui. Et puis, pour nos développeurs qui travaillent déjà sur les applications métiers, c'était beaucoup plus simple de faire dialoguer avec des requêtes HTML, notre SVI, avec les systèmes d'information. Je vous remercie pour ces avis très intéressants. Je vous en prie. Quant à vous, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro d'Assure IT. Et d'ici là, vous pouvez nous laisser vos commentaires et vos remarques dans Assure Book sur le groupe Assure IT. A bientôt. Sous-titrage ST' 501